bonjour tout le monde l'heure est grave aujourd'hui on va parler d'un site internet qui n'a ni foi ni loi on a l'habitude de parler des arnaques sur cette chaîne mais je pense que le site d'aujourd'hui dépasse tout entendement tout entendement tout en mais je pense que le site d'aujourd'hui dépasse l'entendement dans le sens où non seulement il arnaque de personnes crédules mais en plus il usure les identités de personnes morales et physiques l'arnaqueur dont on va parler aujourd'hui il a pas usurpé l'identité d'une personne pas de deux personnes non plus pas de trois personnes mais énormément de personnes il en a tellement usurpé que même lui je suis sûr qu'il se perd entre tous ces personnages je vous conseille donc de rester jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir est tout simplement incroyable on va parler d'un site internet frauduleux de données personnelles et bien entendu je vais tout vous expliquer mais avant que la vidéo ne commence je tenais vous informer que cette vidéo est sponsorisée par des chelins des chelins c'est un site qui vous permettra de vous protéger sur internet voire même d'éviter plein d'arnaques comme celle qu'on va traiter aujourd'hui mais ils vous ont parlé de tout ça un peu plus tard dans la vidéo maintenant sans plus attendre je vous laisse avec la vidéo et encore une fois restez jusqu'à la fin pour tout comprendre aujourd'hui je vais vous parler d'un site internet qui propose des prêts bancaires mais mais pas que il propose également des assurances des placements des investissements en passant par des projets de financement etc bref d'après son site c'est un as dans le domaine mais comme vous allez le voir c'est surtout un as en arnaque et pour cause il n'est pas son premier coup d'essai comme d'habitude tout commence par un mail d'abonnés bonjour sans dose je suis des vidéos depuis quelques temps il m'est arrivé quelque chose qui pourrait te paraître intéressant récemment je suis tombé sur un site internet afin de faire un prêt pour des travaux ça s'appelle samar finance en gros il te propose un prêt et il te met en relation avec un autre site vital banque et ensuite il te demande des codes pour avoir ce soi-disant prêt bref c'est une arnaque je te laisse vérifier le site c'est 3w samar finance point fer et bien dites vous que je suis allé vérifier quand on arrive sur le site on sent qu'il pue déjà pas mal la douille déjà la première des choses j'effectue un contrôle u pour voir le code source du site le site est censé appartenir à un organisme bancaire donc validé par la cpr mais là comme vous pouvez le voir c'est un site généré par wibli wibli pour ceux qui connaissent pas c'est un générateur de sites internet totalement gratuit généralement utilisé pour créer des sites personnels des petits blogs etc donc certainement pas par une banque premier hic déjà en arrivant sur le site alors je me dis je vais encore faire quelques petites vérifications et je continue mon analyse je descends un peu plus bas pour voir les mentions légales etc deuxième surprise et l'on a tout simplement pas et troisième surprise je vois qu'ils essaient tout de même de crédibiliser le truc et ici par exemple on peut voir le numéro orias en gros le numéro orias il est attribué seulement aux personnes qui sont habilités à vendre des assurances ou proposer des prix bancaires etc donc quand vous voyez un site internet posséder un numéro orias valide les plus crédules d'entre nous se poseront pas la question s'il est réellement authentique et je suis sûr qu'un bon pourcentage d'entre eux n'iront pas jusqu'à le vérifier mais malheureusement pour notre rendez-vous aujourd'hui j'ai eu un certain flair je me connecte sur le site orias.fr je tape le numéro orias affiché sur son site mais je tombe sur un autre organisme de courtage en assurance au nom de agi courtage un nom qui n'a rien à voir avec samar finance j'essaie de me rassurer je me dis bon c'est peut-être une filiale qui travaille avec samar finance pourquoi pas mais mon flair cette fois-ci il repère le numéro rcs et devinez quoi ben je vais tout de suite le vérifier aussi surprise je tombe sur une autre entreprise au nom de united credit et là je me dis bon ça commence à faire beaucoup là non il travaille quand même avec beaucoup de filiales pour un site généré gratuitement bref je décide comme d'habitude d'aller jusqu'au bout pour en savoir un peu plus je fais des recherches sur l'unité de crédit je tombe sur l'un des fondateurs du site et n'est autre que jaufrois guineau jaufrois guigou je suis cofondateur et directeur général de united credit c'est pas n'importe qui c'est une personne qui côtoie dix a vignel etc petite piqûre de rappel notre site initial a été généré gratuitement donc pour les personnes qui pèsent c'est pas très professionnel en gros tu peux pas avoir plein de filiales traîner avec dix a vignel et proposer un site aussi amateur donc je décide d'appeler directement geoffroy guigou pour lui faire part du site samarfinance allo oui et je crois oui oui bon excusez moi de vous déranger bonjour je me présente je suis sans dose et je suis je suis sur une enquête en ce moment et il ya un site internet en fait en groupe a clairement mis votre votre numéro de sirène etc et il ya eu pas mal d'arnaques par rapport à ce site c'est quoi l'adresse du site internet le site en question c'est samarfinance.fr d'accord je vais regarder ça merci beaucoup je vous en prie merci beaucoup au revoir au revoir voilà il connaissait même pas l'existence de samarfinance il savait même pas à qui c'était d'ailleurs je les avais aussi contacté sur twitter histoire d'avoir une réponse concrète et écrite et il n'a tout simplement jamais entendu parler ça commence vraiment à faire beaucoup il a simplement usurpé le numéro orias et le rcs de la société united et ce genre de sites vous leur faites confiance ils auront tout sur vous tous vos données personnelles vos coordonnées bancaires etc et si vous inscrivez ils auront même votre nom d'utilisateur votre mot de passe et votre adresse ip et c'est pour cette raison que j'ai accepté de vous parler de dashlane aujourd'hui vous comme moi on utilise notre ordinateur et précisément internet tous les jours alors durant notre navigation des sites on va en visiter par centaines et il est donc fréquent de tomber sur des sites frauduleux qui s'ailleront par tous les moyens de récupérer vos données dashlane que je vous présente aujourd'hui est un célèbre gestionnaire de mots de passe qui vous rendent la navigation sur internet plus simple et plus sûr et ce sur tous vos appareils dashlane vous permettra de gérer votre identité numérique et d'y stocker tous vos mots de passe informations personnelles et financières et tout ça de façon très sécurisée il peut être utilisé pour vous connecter directement à tous vos sites internet favoris ou encore pouvoir payer en ligne plus rapidement grâce à leur fonctionnalité de remplissage automatique de plus un vpn est intégré pour éviter de vous faire espionner durant votre navigation vous pouvez essayer dashlane gratuitement sur votre premier appareil en allant sur le lien dashlane.com slash sandoz ensuite si vous souhaitez la version premium utilisez mon code sandoz et obtenu jusqu'à 40% de réduction personnellement j'utilise tout le temps il est vraiment très utile voilà pour en savoir plus de vous trouverez tous les liens dans la description maintenant revenons à notre site généré gratuitement et surtout découvrant comment il arnaque une fois avoir eu la confirmation que united credit n'ont rien à voir avec samar finance et je décide de vérifier qui c'est qui est derrière ce site et la inième surprise le site il a été créé à seulement deux mois par un certain jérémy et on tombe même sur un numéro de téléphone quand on rajoute par exemple sur whatsapp on a bien le samar finance donc c'est bien la personne qui est derrière ce site mais j'ai beau envoyer des messages sur whatsapp j'ai jamais eu de réponse et là mon flair me demande alors de chercher ce fameux jérémy après quelques heures d'investigation je finis par tomber sur notre jérémy sauf que jérémy n'est pas jérémy enfin celui que je pense être jérémy ne l'est pas vraiment donc jérémy c'est bon je vous explique tout le jérémy trouvé en faisant mes recherches n'est en fait qu'une victime tout comme united crédit ils ont été usurpés tous les deux alors je décide d'appeler le vrai jérémy allo oui bonjour excusez moi de vous déranger vous habitez vous êtes bien jérémy ouais mais écoutez j'ai un petit souci je vais vous expliquer un petit souci vous concernant il se trouve que apparemment vous auriez un site d'arnaque vous auriez pas mal de personnes pas vous mais la personne qui vous usure à priori une personne qui se fait passer par moi exactement ok donc le notre famille qui est ici ah oui d'accord c'est bien moi il a mis qu'on m'adresse rue est ce que ça vous parle oui c'est mon ancienne adresse mais qui n'était mais qui n'était pas en loire alantique est ce que vous avez déjà subi une arnaque par exemple sur je sais pas sur des réseaux sociaux facebook etc ce que à un moment donné votre adresse votre pièce d'identité a fruité après des fois en effet il a pu se passer que je fasse une tentative de commande d'accord sur un site me rendant compte que c'est un site frauduleux d'accord il s'est facilité à longtemps cette histoire je sais que ça m'est arrivé mais depuis que j'ai déménagé donc ça correspond pas non plus à la période où j'étais à cette adresse donc le site elle a été ouvert il ya deux mois et donc a priori il aurait mis votre ancienne adresse donc c'est une personne qui doit voir les anciennes informations concernant mais bon moi je vous conseillerais quand même dans un premier temps de faire soit une main courante ou un dépôt de plainte pour pour usurpation d'identité parce que imaginons parce que cette personne là elle a fait pas mal de dégâts elle a fait pas mal de victimes imaginez une des victimes qui elle va certainement porter plainte contre ce site là et ben les gendarmes quand ils vont taper l'adresse du site ils vont tomber sur vous donc vous êtes vous serez certainement incriminé voilà ce qui peut ce qui peut éventuellement se passer et vous pouvez me redonner le nom du site justement d'arnaque le site d'arnaque c'est samar finance donc c'est un site qui propose des prêts bancaires r de rené à la fin finance attaché et ben écoutez je vais m'occuper vers moi pour que ce soit pour la plainte quoi je suis je me mettrai à votre disposition et aucun problème ok parfait bonne journée au revoir le vrai jérémy comme vous venez de l'entendre est victime d'une usurpation d'identité et d'ailleurs vous vous rappelez de agi courtage qu'on a trouvé en tapant le numéro d'orias et bien quant à lui c'est un dégât collatéral car l'arnaqueur en copier numéro d'orias de united credit il pensait brouiller les pistes en changeant juste le dernier chiffre de numéro d'orias par exemple ici on a numéro gas du united credit et juste en dessous le numéro affiché sur le site il a juste changé le dernier chiffre et quand on change le dernier chiffre il se passe quoi et bien on tombe sur agi courtage le dégât collatéral jérémy pour se protéger se dédouaner de tout lien avec le site car quand on cherche le propriétaire du site on tombe quand même sur lui il a décidé de porter plainte donc une enquête est en cours et je vous donnerai des nouvelles dès que j'en aurai sur twitter pour ceux qui me suivent pas d'ailleurs le lien est dans la description d'après les informations et les plaintes que j'ai reçu concernant ce site il aurait quand même fait pas mal de victimes donc si vous êtes dans le même cas que jérémy je vous avoue donc de faire d'eux-mêmes et d'aller porter plainte car ils ont vraiment aucune race il profite de la crédulité des gens qui n'arrivent pas avoir des prêts dans les banques traditionnelles pour leur proposer des mondes de merveille avec des pourcentages avantageux etc fait très attention car un site comme on a traité aujourd'hui dites vous qu'ils sont des milliers des centaines de milliers qui pilule chaque jour sur internet je compte donc sur vous pour partager un maximum cette vidéo car les victimes ciblées sont souvent ceux qui s'y connaissent pas trop en informatique donc c'est à nous de les aider voilà c'est déjà la fin de cette vidéo et je vous donnerai bien sûr des nouvelles c'est suite il ya c'était sandoz vous de très vite pour une nouvelle vidéo ciao c'est ce qu'il y a pas Sous-titres par Jérémy Diaz